Salut à tous ! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine anti-acné. Si vous me suivez depuis que j'ai commencé mes vidéos, vous avez pu remarquer que j'avais à l'époque énormément d'acné et que là, c'est en train de s'estomper énormément. Je vois les résultats de... je ne vais pas dire de jour en jour parce que ce serait mentir, mais de semaine en semaine. Donc, je voulais vous partager ça avec vous. Si vous avez des soucis d'acné, etc., ça peut peut-être vous rendre service, ça peut peut-être vous aiguiller sur les démarches à suivre. Du coup, on commence tout de suite. C'est parti ! En fait, selon votre type de peau, vous n'allez pas utiliser les mêmes produits. Donc moi, j'ai la peau mixte, mixte déshydratée en fait. Ça a tendance à déshydrater. Le premier produit que j'utilise, je vais vous parler du coup de mon démaquillant. Parce qu'en fait, j'utilisais plusieurs sortes de démaquillants. J'ai utilisé les démaquillants laids, les démaquillants, les eaux démaquillantes, les eaux micellaires. J'ai utilisé plusieurs sortes de démaquillants. Les cotons, les lingettes imbibées, etc. Et en fait, ma peau étant assez sensible, ça m'agressait ma peau en fait. Et du coup, ça n'arrangeait pas toute cette histoire d'acné. Et donc, du coup, la solution la plus adaptée que j'ai trouvée, c'est l'huile démaquillante. Donc je vous montre mon huile démaquillante. Voilà, c'est l'huile démaquillante de Hakan. Donc, c'est une huile purifiante démaquillante. Et du coup, c'est pour les peaux asphyxiées. Et c'est le produit miracle concernant le démaquillage que j'ai trouvé. Parce qu'en fait, depuis que je l'utilise, j'ai de moins en moins de boutons. Et je pense que c'est dû à deux choses. Première chose, elle n'agresse pas ma peau. Et donc, du coup, ma peau n'étant plus choquée, elle se répare plus facilement. C'est que, sachant que c'est une huile, je pense que ça a aidé aussi la reconstruction, le rééquilibre de ma peau. L'huile apporte à la peau un semblant de sébum. En fait, c'est un pseudo-sébum. En fait, la peau, si elle devient grasse, c'est parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas assez, justement, de gras. Donc, du coup, elle va venir en construire. Si vous lui mettez du gras, elle va avoir l'impression que ça suffit. Et du coup, elle ne va pas sécréter du sébum, tout simplement. Ensuite, dès que j'ai utilisé mon huile démaquillante, une fois qu'on a retiré tout le maquillage, il faut bien sûr laver son visage pour, du coup, enlever toute trace d'huile et de ce qui pourrait rester encore. Et donc, du coup, le produit, le gel nettoyant que j'utilise, c'est celui-là. C'est le gel nettoyant de Avene, le Cleanance. Alors, pareil, pour les gels nettoyants, j'ai testé beaucoup, beaucoup de produits nettoyants différents. Et j'ai eu énormément de problèmes. Alors, j'ai commencé par utiliser des nettoyants anti-acné. Et il n'y a pas eu pire moment dans ma vie qu'au moment où j'ai utilisé ça parce que, du coup, ça fait ressortir tous les boutons. Le problème, c'est que le gel nettoyant, ça ne les enlève pas, les boutons. Ça les fait ressortir et après, c'est tout, quoi. Ça les fait ressortir. Donc, du coup, j'ai tenu 3 ou 4 mois avec un gel nettoyant anti-acné. Et j'ai compris qu'en fait, c'était peine perdue. Je suis partie en pharmacie. Le pharmacien m'a présenté ce produit-là. Il m'a dit qu'il était un peu mieux dans le sens où c'est un gel sans savon. Et que, du coup, c'était meilleur pour le visage. Ça évitait d'agresser le visage, etc. Il m'a prévenu quand même qu'au début, j'allais avoir une poussée de boutons. Je lui ai dit que, franchement, je m'en foutais, que je n'étais plus à ça près. J'étais tellement envahie que 2-3 boutons en plus, ça ne changeait rien à ma vie. Et donc, du coup, je lui ai fait confiance et j'ai acheté ce produit. Je vois que ma peau s'en porte mieux. Elle est moins agressée. Je la sens moins asséchée. Vous savez, après le lavage, quand on vient juste de se nettoyer le visage et qu'on sent que ça s'étire, la peau se tire. Eh bien, moi, je n'ai plus ce problème-là avec ce gel. J'utilise tous les soirs après mon démaquillage. Et c'est tout. Une fois que j'ai nettoyé mon visage avec le gel nettoyant son savon de chez Haleine, je vais mettre, et ça c'est pour le soir, je vais mettre cette mixture. Cette mixture, c'est une mixture qui, après de maintes et maintes recherches, a été concoctée par moi-même. Et je vais vous dire exactement ce que c'est, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un produit, enfin un produit, c'est un produit miracle que j'ai fabriqué moi-même. C'est vraiment un mélange miracle. Et beaucoup de personnes l'ont attesté avant que j'ose le faire. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais le faire aussi. Et c'est vrai que, franchement, je ne regrette pas. Et c'est un truc tellement simple à réaliser, et tellement pas cher à réaliser, que je me dis, pourquoi est-ce que tu n'y as pas pensé avant, meuf ? Donc, du coup, qu'est-ce que c'est que cette huile ? C'est un mélange d'huile de nigel, d'huile de jojoba, et d'huile essentielle d'arbre à thé. Donc voilà. Si vous voulez, je vous mettrai en barre d'infos, tout en bas, le détail pour la composition. Combien je mets d'huile de nigel, combien je mets d'huile de jojoba, et combien je mets d'huile essentielle d'arbre à thé. Mais sachant une chose, c'est que l'huile de nigel, il a des bienfaits incontestables sur l'acné. Des millions de personnes en parlent, et il est super bien pour la peau. L'huile de jojoba, alors, pour les peaux qui sont grasses, etc., il est magnifique, parce que, il, c'est la meuf qui ne sait pas parler, elle est magnifique, parce que, du coup, elle apporte l'hydratation nécessaire, mais elle ne laisse pas de film gras sur la peau. Elle a prouvé aussi, maintes et maintes fois, son efficacité contre l'acné. Moi, je mélange les deux, et je rajoute à ça l'huile essentielle de Tea Tree, parce que l'huile essentielle d'arbre à thé, c'est un antibactérien de malade, et que, du coup, ça va venir apporter un plus aux boutons qui voudraient péter le bout de l'année prochainement. Merci. Merci à la nature de nous apporter autant de bienfaits, j'ai envie de dire. Merci. J'ai donc une routine supplémentaire, qui est de nettoyer mon visage, pas avec le gel, qui est en sans savon, mais avec ce produit-là, qui est pareil, un truc qui m'a sauvé ma peau, mais pas au niveau des boutons, mais au niveau de la texture de ma peau. Alors, je vous explique. Les gommages que j'adorais faire auparavant, les gommages pour le visage, à grains surtout, c'est très, 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 très mauvais pour la peau. Oui, je sais, je vais choquer tout le monde, mais c'est mauvais pour la peau, parce qu'en fait, apparemment, quand on utilise les grains et qu'on les frotte sur le visage, la peau est choquée. La peau est agressée, et du coup, elle trouve le moyen, évidemment, naturellement, de se protéger. Et comment est-ce qu'elle va se protéger ? Eh bien, elle va se protéger en gardant les peaux mortes, en les accumulant, et donc, du coup, au final, ça nous fait une peau super épaisse, et avec du sébum qui s'accumule, et ça fait des boutons, etc. Les gommages chimiques, c'est des gommages où on n'a pas à frotter, c'est des trucs qu'on pose, et qui, du coup, vont agir, et vont venir grignoter les peaux mortes. Donc, c'est le pchit magique de chez Garantia. Donc, ça, c'est un petit flacon que j'ai reçu, j'en ai d'autres, encore à côté. C'est un micro-peeling. Donc, qu'est-ce que c'est un micro-peeling ? Alors, déjà, c'est sous forme de gel moussant. Donc, ça veut dire que, du coup, je mets de la mousse sur ma main, et ensuite, j'étale la mousse sur mon visage, je vais laisser poser, pendant que je finis de boire mon café le matin, et en fait, le gel va venir grignoter les petites peaux mortes qui se seront accumulées pendant la nuit, etc. Et, du coup, ça fait exactement le résultat escompté, c'est-à-dire que, au fur et à mesure, ça va affiner le grain de peau, que, du coup, le sébum ne va pas s'accumuler, et que, du coup, on aura moins de boutons. Et donc, du coup, c'est bien beau de venir guérir notre acné, si derrière, il y a d'autres boutons qui arrivent, ça ne sert strictement à rien. Donc, moi, mon but dans cette routine-là, c'est d'éliminer le bouton, mais aussi de faire en sorte qu'ils ne reviennent pas. Et ça, ça me sauve actuellement dans le sens où je n'ai plus de boutons qui réapparaissent. Et ça fait du bien. Une fois que j'ai nettoyé mon visage avec ce gel, alors, je vais venir poser deux produits. Alors, hop, je vais vous parler de trois produits d'un coup. Alors, le premier produit que j'utilise actuellement sur mon visage, c'est un produit dont je vous avais déjà parlé. Et je vous avais dit à l'époque que ça ne m'avait rien fait, que j'avais utilisé et que ça ne m'avait rien fait du tout. Et bien, en fait, en écoutant les conseils d'une amie, j'ai réessayé le produit. Et maintenant, ça fonctionne. Allez savoir pourquoi. Il y a un an, ça ne fonctionnait pas sur mon visage. Et maintenant, ça fonctionne. C'est le Effaclar du haut, plus, de chez La Roche-Posée. Et donc, c'est un soin anti-imperfection, correcteur, désincrustant. Donc, du coup, en gros, il est censé éviter que des boutons ne réapparaissent. Je trouve qu'il aide bien à la cicatrisation. J'ai beaucoup moins de marques qu'avant. Et donc, du coup, j'adore. Donc, j'utilise ce produit-là. Et puis ensuite, comme l'hydratation... Alors, il est hydratant, ce produit-là. Mais l'hydratation, surtout en période hivernale, l'hydratation, elle n'est pas assez forte. Donc, je viens utiliser un hydratant par-dessus. Alors, l'hydratant qui a vraiment sauvé ma vie, c'est vraiment celui-là. C'est le Vichy, le Norma Derm, soin embellisseur. Voilà. Il me semble qu'il fait partie des nouveaux produits de la gamme de Vichy Norma Derm. Ce produit-là, c'est un délire parce que... Il hydratait super bien ma peau. Et en même temps, il a permis d'avoir une peau beaucoup plus jolie. Il a porté une hydratation vraiment super. Et vraiment confortable. Une peau confortable. Il a aidé vraiment beaucoup ma peau à se rétablir. Et du coup, je l'adore. Mais par contre, j'en ai utilisé... Donc, j'ai utilisé trois flacons d'affilé de ce produit. Et là, en ce moment, du coup, je ne l'ai pas racheté. J'ai racheté autre chose parce que j'ai peur qu'il n'agisse plus sur ma peau. Donc, j'ai racheté ce produit-là qui est bien aussi. Le Effaclar Matte de chez La Roche Posée. Du coup, comme c'est la même marque que le Effaclar Duo Plus, du coup, ça va ensemble. Ça fonctionne bien ensemble. Je voulais vous parler de trois derniers produits qui m'ont quand même assez aidé à liquider cette acné pourrie. Le premier produit, c'est l'huile essentielle de Tituie. Je vous en ai parlé tout à l'heure pour mon petit mélange. Ce produit-là, je l'utilise énormément, donc tout seul. Et en fait, il est super bien quand on a un spot qui se pointe. Et que du coup, on veut l'éliminer assez rapidement. Et surtout qu'on n'a pas envie que ça s'étale, que ça se propage sur tout le visage. Et deux autres produits que j'utilise, mais pas tous les jours, que j'utilise deux fois par semaine, qui sont deux masques. Donc, celui-là, c'est un masque à l'argile. C'est un masque à l'argile verte de chez Catier. Il en existe dans plusieurs marques différentes et dans plusieurs textures différentes. C'est un super bon produit. Je n'ai pas besoin de vous expliquer à quoi sert l'argile verte. Le deuxième produit et dernier produit, du coup, de ma gamme de produits anti-acné que j'utilise, c'est ce super masque que j'utilise vraiment maintenant, depuis 7 ou 8 mois maintenant, qui est le masque Vino Perfette de Caudalie. Et c'est un masque peeling enzymatique. Donc, du coup, c'est le même délire que le gel dont je vous ai parlé pour le matin. C'est un gommage, mais en masque. C'est-à-dire qu'on va le poser. On va laisser poser 10 minutes sur son visage. Et pendant ces 10 minutes-là, ça va venir grignoter toutes les peaux mortes sans qu'on ait à frotter avec des grains, etc. Il est super. J'en ai racheté plusieurs fois parce que je n'arrive plus à m'en passer. C'est le meilleur moyen de venir nettoyer sa peau sans l'agresser. Et il est tellement doux et onctueux sur le visage. C'est trop sympa de l'utiliser. Franchement, je l'adore. Que vous dire. Donc, comme je vous ai dit, franchement, si vous êtes sceptiques ou quoi, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Les regarder par étapes. Rien que 5 minutes de chaque vidéo, ce n'est pas grave. Vous verrez la différence entre avant, pendant, après, maintenant. Regardez maintenant ma peau et regardez comment j'étais il y a quelques mois. C'est vraiment un décalage monumental. Et j'espère vraiment que dans les prochaines vidéos aussi, vous verrez encore la progression et la disparition totale de mon acné. Ça serait génial. Là, franchement, je n'ai plus de boutons. J'ai des cicatrices, comme je vous ai dit. Ça, c'est une cicatrice, par exemple. Vous devez sûrement l'avoir. Ça, c'est une cicatrice. Ça, c'est un point noir. Ça, c'est un point noir. Et en fait, je ne les touche pas. Je ne les éclate pas. C'est hors de question. Je ne touche pas mon visage. J'attends que les produits agissent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que ça vous aura apporté quelque chose. S'il y a des produits que vous utilisez qui vous paraissent être des produits de fous, n'hésitez pas à laisser en commentaire, partager avec nous vos expériences concernant votre acné. Et si vous n'êtes pas encore abonné, j'ai envie de dire abonnez-vous. Bon allez, je vous laisse. A bientôt. Ciao.